Répondue à cette convocation, elle aurait été transformée et la procédure mourait immédiatement placée en garde à l'arrivée en ignorant royalement la mort d'immunité parlementaire. Ensuite, le procureur, celui de la Sérédité, a établi un résultat qui visait X. Mais à notre grave surprise, le juge d'instruction demande à lever de mon unité parlementaire à l'arrivée en ignorant royalement la mort d'immunité parlementaire. Il est important que je rappelle tout ça parce que les Sénégalais peuvent oublier. Ensuite, il y a la levée illégale de mon unité par l'Assemblée nationale avec une commission qui n'était pas convaincée puisque l'opposition avait décidé de ne pas siéger et la loi a dit qu'on ne peut pas faire une commission pour donner l'unité si elle n'est pas représentée d'une certaine manière avec une répartition d'opposition au pouvoir. C'est pour notre succès pour donner mon unité parlementaire. Après la levée de mon unité parlementaire, j'avais été convoqué, si vous vous rappelez bien, le 3 mars. Et en me rendant au tribunal comme tous les citoyens convoqués, mon convoi a été bloqué au niveau de Mermos. Et d'autres procédures. J'ai été arbitrairement arrêté et détenu pendant 6 jours à la section de recherche. Et d'autres procédures ont été couvertes, notamment pour pouvoir avoir public, mais également appel à l'insurrection, participation à une manifestation non autorisée. D'où c'était la détermination du peuple sénégalais, entre le 3 mars et le 8 mars, je ne serai pas là devant vous à faire ce présent qu'on le reste. Et étant un garde à vue dans la section de recherche, le juge d'instruction m'envoie mon mandat de compréhension, ce qui est illégal. Et il m'entend, hors présence de mes avocats conseillés, auxquels le juge d'instruction avait refusé l'accès au bureau. Il a fallu tout le terme de mal que vous connaissez et que les avocats aient failli défoncer la porte pour que le juge découvrile, mais après avoir entendu, sans la présence de mes avocats. Une autre violation flagrante de mes droits. Ce qui m'est reproché souvent, c'est que quand je vais répondre au tribunal, il y a des Sénégalais qui sortent pour ma compréhension. Je rappelle que lorsque, du temps d'appeler un ancien Premier ministre avait été convoqué, il a fait une procession en passant par toutes les rues de Dakar à Saldagar pour aller répondre. Mais je rappelle que Macky Sall, lui-même, quand il avait été convoqué, il s'est fait accompagner par une mouillée de ses militants. Et puis raconte qu'il roulait en sens interdit avec ses militants pour aller au tribunal. Et aujourd'hui, il nous dénie cette possibilité, au point de se livrer à des comportements d'une violence extrême. A réussi de cela, M. le juge d'instruction de l'époque, sous la pression de la rue, parce que sa première option était un mandat de dépôt immédiat, et c'était le révisatoire de la République, C'est uniquement sous la pression de la rue qu'il y a changé d'option pour nous mettre ce contrôle judiciaire. Quel contrôle judiciaire est arrivé à expiration au jour de la signature de l'ordonnance du juge d'instruction ? Mais de manière illégale, jusqu'à présent, on me refuse mon passeport, on me refuse tout déplacement, en violation de mes droits les plus élémentaires. Depuis plus de deux ans, j'ai demandé la levée du contrôle judiciaire, sans suite. Puis encore, deux ou trois demandes ont été introduites pour nous permettre de voyager, et souvent, le juge n'a même pas tenu les comptes. La dernière demande a été posée sur la table du juge M. Diallo, qu'il n'a même pas de n'y répondre. Alors que la loi lui a eu l'obligation de répondre à ces demandes. Ensuite, toujours dans la violation, l'instruction catastrophique du dossier par le juge M. Diallo. Qui a été choisi sur des bases que tout le monde connaît pour venir être en mission commandée au service de Matissat ? Peut-être que c'est une histoire de parenthèse, peut-être que c'est une histoire d'argent, peut-être que c'est une histoire de pression. Ce qui est constant, c'est que lui, M. Diallo, sait qu'il n'a pas fait une instruction dans ce dossier. Il ne remplissait pas les conditions minimales pour gérer ce dossier, puisqu'il s'était prononcé un an et demi à la main sur ce dossier en publiant un article à charge contre le monde. Il ne pouvait plus être présenté les garanties minimales et impartialité pour un service de dossier. M. M. Diallo a fait vie de tous les éléments qui montraient que c'est un complot, une fax et un mensonge récupéré par l'État du Sénégal. Dans cet cas médical, que tous les sénégalais ont. Un gynécologue qui témoigne et qui aimait plus qu'un doute et qui est menacé tous les jours et qui, avec des éléments à la preuve, montre qu'il y a une tentative de corruption sur sa personne par le juge de l'avocat Sauve et M. Diallo. De faux prélèvements qui disparaissent, perdus dans la nature. Il a fallu que le juge, deux ans plus tard presque, mette la pression face d'un faux signe pour obtenir un avis du centre. Ça veut dire que ça n'a respecté aucune proscenie. Une enquête interne de la gendarmerie qui établit le complot et qui implique le procureur de voici le gué dans la manipulation du PV. Désoléu présenté par le dénommé M. Signas et confirmé par ma prégnante qui, devant le juge, dit que c'est moi, effectivement, c'est moi qui l'ai dit mais je l'ai présenté. des témoignages qui impliquent M. Signas et confirmé. Tout ça est dans les PV, je suis dans les PV dans le dossier. Les témoignages des autres personnes qui étaient présentes, qui sont toutes douces à l'échange. M. Mahmoud Diallo qui, devant le juge, lui dit qu'il n'a absolument rien à dire et qu'il attend qu'il y ait des procédures contre lui. Autant d'éléments et malgré tout, M. Mahmoud Diallo a trouvé le moyen de renvoyer ce dossier. Je veux dire que je ne suis pas surpris d'ailleurs par d'autres dossiers qu'on achète et pour lesquels on retient un de vos collègues, le jury des journalistes, concernant M. Frédéric Napalou, qui est un agorique et un complice de M. Mahmoud Diallo. Je détiens des éléments sonores où ce monsieur lui-même dit que c'est M. Mahmoud Diallo qui l'a fait venir de Guinée-Bissau pour assurer sa sécurité. Qui lui a demandé d'assurer la sécurité de la prégnante. Qui, dans cet audio, a fait nous-mêmes intervenir dans le cadre d'un prévenu qui est aujourd'hui en détention, qui a été arrêté pour le trafic de faux qui est pour plus de 2 milliards et qui dit qu'il intervient pour le compte de M. Mahmoud Diallo pour que ce prévenu-là soit tel qu'autre monde. Allant jusqu'à promettre à ses interlocuteurs de leur donner leur part dans le but. Et dans cet audio, ce monsieur va jusqu'à dire que l'ancien SEMGA préparait un coup d'état pour notre emploi en l'année passée et que c'est lui qui a empêché ce coup d'état et qui en a parlé à M. Mahmoud Diallo. C'est ces gens-là qui, aujourd'hui, fréquentent le bureau des doigts et des juges. Ils servent de remer entre lui et autre chose. Et dans cet audio, ce monsieur dit que c'est le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur qui lui ont demandé de porter plainte contre M. Frédéric Nabel, contre M. Babacatouli de Théoulot et M. Smasson. Que Babacatouli sera jugé au mois de juin et sera condamné à 25 millions et 6 mois et que son coup sera jugé au mois d'août et sera condamné à 500 millions et un enfer. que c'est ces engagements qui lui ont été donnés par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Voilà la mafia d'État que nous avons aujourd'hui. Toujours dans le registre de la violation de mes droits, le fait systématiquement de barricader non seulement pris ma maison mais tout mon cachet. J'en profite pour présenter encore une forme des excuses à tous les habitants de Théoulot qui sont aujourd'hui les principaux victimes les principales victimes de M. Smasson. À chaque convocation même à chaque réunion c'est tout c'était Théoulot qui est balicalé gazé jusqu'au dans les structures de santé. ma famille qui est empêchée d'aller à l'école d'aller travailler sans aucune base juridique des violations flagrantes que nous vivons tous les jours et que tous les Sénégalais observent. la brutalité physique contre ma personne le monde indien a assisté au bruit de la vie de ma voiture le 16 ou le 8 février le 8 février si j'ai entendu c'est le 8 février le 16 février au bruit de la vie de ma voiture avec une violence inouïe parce que c'est des sons de Théoulot ils ont posé des blessures soit à lui soit à la gorge que les agents de l'agent de l'État puissent se comporter comme débringants pour casser la vie d'un honnête citoyen qui ne présentait aucun danger pour eux et l'extrait de force de sa voiture pour le mettre dans un fourgon et le contraindre à aller chez lui c'est inédit ça ne s'est jamais vu dans une démocratie et tout le monde a assisté à cela et si ça c'est limité à ça mais il n'y a aucune occasion où au moins 4 ou 5 ou 6 des véhicules qui vont combattre ne soient saccagés par ces forces de l'ordre qui se comportent comme des banques qui viennent trouver un véhicule garé pour casser sans aucune explication sans aucune explication boussing pour les basins j'oublie ma sans bêbê